Voilà donc ce qu'on vous continue. D'un point de vue géométrique, il existe bien des grandeurs réelles misurables correspondant à des longueurs d'une nombre rationnel R quant à racine de M dans le carré R. Ces grandeurs seront représentées par des nombres réels et rationnels, éléments partant d'un nouvel ordre R et appelés ensemble des nombres réels. Et l'ensemble R, pardon, peut être représenté géométriquement par une droite une d'un repère où I, O s'appelle l'origine, il symbolise ou bien représente un nombre zéro, et I s'appelle l'extrémité et représente un nombre 1. Cette droite sera notée, ou bien un autre, D, entre parenthèses, O, c'est appelé la droite unique. Et chaque nombre réel X est représenté par un point M unique de la droite D et inversement, de telle sorte que la distance OM égale la valeur apologétique X, si bien sûr la distance O égale 1. Et l'on résulte, comme on semble être, qui d'une certaine façon conduit, sans trop, à l'image de la droite qui le représente géométriquement. Et voilà, vous avez déjà vu cette figure, vous l'avez manipulée même, utilisée au tronc commun de la première analyse de Bakaloc. Voilà la droite, l'origine c'est O, et voilà, le pardon zéro s'appelle aussi l'axis du concours, l'axis du point X, c'est 1, si je prends un point M quelconque de la droite D numérique, soit, elle est soit à droite de O, soit à gauche de O, donc elle est là, donc le X, elle est positive bien sûr, et s'appelle l'axis du point M, s'il est là, ce Y est négatif, plus le du point M, c'est là, ce Y est négatif, et la valeur absolue du membre à O égale X, elle est bien sûr positive, donc elle est égale à X, elle est égale à la distance OM, pardon, de même, la valeur absolue de Y, ici c'est moins Y, et c'est la distance OM, en fait c'est la distance qui sépare le point O qui est origine le point F. Maintenant, nous allons montrer que la racine de 2 n'est pas un nombre rationnel, ça veut dire qu'il n'existe pas, pardon, de l'ombre rationnel, il n'existe pas de l'ombre rationnel X tel que X au carré égale à 2. La démonstration, on l'aurait dans ce psychologue boucle, dans cette vidéo, pas. Néanmoins, je vais présenter une démonstration. Donc, la démonstration du fait que cette équation égale à 2, l'équation 2, n'a pas de solution, n'a pas de solution non plus, l'ensemble Q, c'est-à-dire l'ensemble des nombres rationnels, il est équivalent, c'est-à-dire que cette équation, la racine de 2, par exemple, n'appartient pas à Q. Donc, je rappelle que peut-être certains d'entre vous ont déjà vu une démonstration. Je vais vous présenter. Donc, généralement, cette démonstration se fait par l'absurde. Supposons, par l'absurde, supposons que la racine de 2, pardon, ou bien cette équation, cette équation, pardon, supposons que 2 admet une solution x dans si on suppose ça, alors, ceci vient de 2, il existe 2 entiers l'un, z, mais plus que l'un. Pardon, cette équation, pardon, si j, si j, pardon, une solution, sont opposées aux six solutions. Pourquoi ? Parce que l'on l'a proposé est toujours la même façon. Donc, je vais choisir la solution positive. Et sur le 0, ce n'est pas une solution, parce que 0 au carré, et l'également, c'est une solution, c'est une équation. Donc, je vais choisir la solution positive. Donc, supposons que E admet une solution dans une loi plus. C'est pourquoi, je peux choisir une solution quelconque, mais, en choisissant ça, le travail peut-être sera... sera... Donc, il existe un P et Q dans un étoile joint d'étoile, tel que... tel que... X égale solution de ça. Ça veut dire P sur Q, elle est égale à... au carré, elle est égale à 2. Bon, X au carré égale à 2, ça veut dire P sur Q au carré égale à 2. Je peux même, parce que le X n'est pas la solution, bon, je peux écrire même que... tel que... X est égale à P sur Q et... comment est ça ? Or, cette égalité, pardon, P sur Q au carré égale à 2, il est équivalent, pardon, il est égal à 2, il est équivalent à... P carré sur Q au carré, il est égal, pardon, il est égal à 2, pardon, ceci, il est équivalent à P carré égale à 2Q carré. Donc, arrivons là, il y a plusieurs façons de continuer. La plus classique, c'est de dire que 2 divise P carré. 2 divise P carré. Donc, 2 étant premier, va diviser P. Il y a une autre, un peu simple, je vais faire le départ parmi P carré. Donc, ceci implique, bien sûr, que P au carré divise 2Q carré. Pour essayer de continuer, je préfère que j'en relâche du nombre. P au carré divise 2. Mais pourquoi ça est vrai ? Ceci sera vrai si j'impose à ce P et Q une autre condition. Parce que, qu'est-ce que j'applique ? Qu'est-ce qu'on va appliquer ici ? J'ai ce résultat. Dès que ce P carré est premier avec Q carré, et le terme de gosse, c'est la chance. Celui-là divise un produit, il est premier avec ça. Dire que P carré est premier avec Q carré, il équivaut à P qui est premier avec Q. Donc, je vais supposer ça. Et j'ai le droit, pourquoi ? Parce que les membres rationnels peuvent être réduits de telle sorte que celui-là et celui-là soient premiers entre eux. Comment je vais faire ? Je vais diviser le P et le Q par le plus grand diviseur commun. Donc, je vais prendre le plus grand diviseur commun de P. Puis, je dis P et Q par le GCD et j'obtiens cette condition. Donc, car le P et Q sont premiers entre eux, donc P carré et Q carré sont premiers entre eux. Et, bien sûr, selon le théorème de gosse. Selon le théorème de gosse. Eh bien, voilà, c'est presque terminé. Pourquoi ? Parce que P carré divise 2, on sait que 2 divise sur 2, qui sont positifs, on dit qu'on est ce qui implique que P au carré égale à 1 ou P carré est égale à 2. Mais dire que P au carré est égale à 1, ceci équivaut à P étant positif, qui l'appartient à 3, P égale à 1. Ou P carré égale à 2. Les 7 propriétaires, elles sont impossibles. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que dès que celle-là est impossible, par exemple, je vais écrire ça et K, la propriété par au carré égale à 2, n'est pas près, n'est pas près, ou bien est impossible. K sinon, ou bien K, on sait que quel que soit K pris dans N, est droite. J'ai l'une des possibilités suivantes. Soit K égale à 1, donc K carré égale à 1, ou bien K supérieur ou égal à 2. Dans ce cas, dès que j'ai le K supérieur ou égal à 2, donc le K au carré, supérieur ou égal à 2 au carré, qui est égal à K. Donc, ou bien sûr, quel que soit K, ou le K carré, il est supérieur ou égal à 4. Donc, on peut espérer que le P au carré, qu'il existe un ancien nature, un nom nul, non nul, pardon, dans le carré sur 2. Donc, voilà pourquoi cette propriété ne peut pas être vérifiée. Maintenant, il nous reste cette propriété. Or, la propriété étoile, portée ici, je vais la porter là, or, étoile, ou bien P égale à 1, par contre, contraint que P qui est égal à 1, donc 1 égale à 2 Q carré. Ça veut dire quoi ? Le nombre à 1, on peut le diviser. 2 divise 1. 2 divise 1, et c'est une chose qui ne peut pas se produire, donc impossible. Donc, dans les deux cas, on a montré qu'il est impossible de trouver un X qui appartient à U, je l'ai prépositif, tel que X au carré égale à 2. Donc, l'équation de la force pollution. Donc, l'équation E n'a pas de solution dans l'ensemble des rationnels. Une solution dont, par exemple, Q. Bien sûr, une autre démonstration qui se trouve, en fait, dans la vie que nous venons de voir. c'est de la cour. Bien. Voilà les démonstration, et l'autre démonstration. Maintenant, une remarque concernant ce résultat. Le raisonnement précédent peut se généraliser en utilisant le théorème fondamental d'un métier pour démontrer que si M est un ordre entier naturel qui n'est pas le carré d'un ordre entier, en particulier, un ordre premier, alors l'équation Ska égale à M n'a pas de solution de solution. En d'autres termes, la racine de M n'appartiendra à tout fonctionnel. En conclusion, on peut dire que l'ensemble du coup de nombre rationnel c'est des trous, une infinité d'une infinité de trous qui ne se trouve pas pour traiter des problèmes simples, géométriques, classiques et aussi d'analyses comme nous venons de voir dans la suite de ce chapitre. On vient de voir dans la démonstration qu'il y a déjà un appel à l'autre. C'est pourquoi nous allons introduire quelques notions relatives à la notion d'ordre. D'une façon générale, si je prends un ensemble de copies, il est ordonné, il est en relation d'ordre, pardon, par la suite un peu le plus tard. Donc, c'est toute relation qui est propriétaire. La première, cette relation est réflexive. Ça veut dire que quel que soit x appartient à e x intégral à x et les antisymmétriques quel que soit xy dont e x intégral à y ou bien si x intégral à y est égal à x alors nécessairement x intégral à y elle est congédible. Ça veut dire quel que soit xy donc e si x intégral à y et y intégral à z donc x intégral à z. Une relation d'ordre qu'on notera par la suite intégral sur un ensemble qui est totale cette fois-ci ou bien on dit aussi que e est totalement ordonné ici sur le mot ici quel que soit xy dont e je peux ordonner de x intégral ça veut dire que j'ai soit x intégral à y ou y intégral à x x intégral signifie que x intégral à y x intégral x intégral à y x intégral à y x intégral à x Quelques exemples L'ensemble n des anti-naturels et z des anti-routils sont totalement ordonnés par la relation qui n'est pas que c'est y ou le carré que le soit z soit n si seulement il existe un z qui appartient à la suite tel que y égale à la suite c'est un autre exemple L'ensemble les plus d'une empreuve rationnelle est totalement ordonnée par la relation de l'initif pour tout x y donc q carré x intégral à y si seulement si carré que moins x appartient à plus il y a une supérieure galace sur l'ensemble des nombres rationnels tels que ce p est dans n et ce q dans n et 3 on rappelle que q j'ai déjà utilisé cette propriété mais voilà qu'on essaie de q et tel on les rapports et sur q dans n et q dans n et 3 troisième exemple si je prends maintenant l'on vit quelconque n'aurait d'un élément alors la relation définie sur p de x en ce qui est partie de x par pour toute x appartenant à p de x a est inférieure galabé si seulement si a est un tout en b donc si c'est une définition inférieure galabé c'est l'écoute c'est une relation d'ordre non totale elle est dite partielle sur l'encontre de x et partie de x il existe a pourquoi il est partiel parce que je peux trouver deux parties a et b2 except que a n'est pas un tout en b et b n'est pas un tout en b et ceci se produit grâce à cette hypothèse le x concerne plus de deux éléments il suffit si j'ai deux éléments par exemple a et b prendre le grand a c'est un tout le 5 le ton a pardon grand b c'est le petit b 5 le ton le ton donc il n'y a de l'actu aucune relation d'inclusion autre définition donc si je prends e un ensemble ordonné et à une fraction en vie de e on dit que m un élément de e majoron de a ou major a si seulement si quels sont a qui sont le cas la m la deuxième définition a dit majoré signifie qu'il est quelque chose d'un majoron mettons un élément m de e il est le plus grand élément il est unique on peut démontrer qu'il est unique où le maximum de a si seulement si m major a et quel que soit m appartenant à a pardon m major a et m appartenant m c'est un majoron de a et m appartient à a on le note dans ce cas m égale au maximum de a maintenant il y a un autre concept qui le consiste de minoron et minimum un élément un élément m dit m de e il est minoron minoron pardon de a ou minor a si seulement si quel que soit x donc a m égale x maintenant le deuxième concept il y a une symétrie ici dans les définitions a il est minoré signifie qu'elle possède un minoron un élément m de e il est le plus petit élément il est unique aussi ou le minimum de a si seulement si m minore a m par un pour le nôtre m égale au minimum de a a il est borné signifie qu'il est à la fois majoré et minoré c'est plus exemple l'ensemble n des entiers naturels est minoré par zéro zéro et zéro qui a le minimum de petit du petit élément il appartient à n qui minore tous les éléments de n le sous-ensemble partant z moins de z qui est majoré par zéro c'est zéro qui est le maximum de tout le moins on a déjà été mis sur le tout voilà donc on a aussi sur le tout le troisième partant exemple c'est que toutes les parties finies de Q est bornées toutes les parties finies de Q est bornées maintenant le dernier exemple si je prends a la partie de Q n'est pas l'ensemble de 1 sur 1 tel que 1 appartement à une droite alors a est borné zéro est un minoron de a et 1 c'est le maximum de a mais le zéro c'est un minoron est-ce qu'il appartiendra bien sûr le zéro n'appartiendra le zéro on ne peut pas l'écrire que la partie de un rapport de 1 sur 1 le titre remarque c'est que tout élément plus grand qu'un majoron c'est un majoron et tout élément plus petit qu'un minoron c'est aussi un minoron dans le cas général il ne s'agit pas des ensembles de noms dans le cas général d'un ensemble de deux relations d'autres propositions de n qu'on connaît je vais rappeler quelques propriétés c'est que dans n on a le résultat suivant l'une de l'or la relation d'or que je viens de définir la condition ici toute partie non vide a de n admet plus petit élément la deuxième n n'est pas majoré la troisième c'est que toute partie non vide majorée a de n admet plus grand élément ces résultats ces propriétés par exemple font partie des hypothèses de la fonction de n un exercice essayez de le faire si je prends Z en utilisant ses propriétés on peut montrer que Z vérifie la propriété de l'histoire des deux propriétés de cette structure et que toute partie non vide qui est minorée à de Z admet ainsi cet élément montrer que Z muni de cette première c'est d'ordre que vous connaissez bien sûr est habitué bien joué Z n'est pas majoré ni plus grand en forme de n qui est minoré par zéro n'est pas majoré autre définition le concept fondamental dans ce cours c'est le concept de la borne supérieure si je prends E un ensemble long vide bien sûr ordonné un partenant vide de E si A est majoré on appelle borne supérieure de A le plus petit élément s'il existe bien sûr de l'ensemble les majorons de A pour le mode supérieur on définit le même la borne inférieure si A est minoré cette fois si on appelle borne impérieure de A le plus grand élément s'il existe de l'ensemble des minorons de A pour le mode un de A le petit grand A la borne supérieure est strictement inférieure d'une partie long vide d'un ensemble de trois longs de deux s'il existe est une voilà un exemple plus illustrant ces deux concepts si je prends A l'ensemble des ips qui appartiennent à U tel que 1 m'égale x carré m'égale 5 m'égale 5 on remarque bien que le 1 elle appartient à U et c'est un mino aussi donc l'm de A si le mino de A est égal à 1 le sup de A c'est simple mais je ne vais pas démontrer ce résultat on va démontrer un résultat analogue et essayer de refaire la démonstration et que pardon le sup de A pardon il n'est pas égal au maximum ça c'est le maximum plus que 2 maintenant en revenant à ce Q résumons quelques propriétés donc le Q est une propriété ou bien de la 100 de la multiplication et de cette relation d'autre qu'on connaît et je donc j'ai rappelé c'est un corps comitatif totalement en revue donc c'est un corps comitatif donc il y a 4 de la 100 4 de la multiplication et une liant la multiplication de la 100 c'est la distributivité de la multiplication par rapport à la 100 et ce corps comitatif il est lié à cette loi la deuxième opération et les comités qu'on connaissait bien ce sont les opérations que j'ai c'est à dire quoi voilà la première Q plus multiplié d'un corps comitatif vous allez encore une fois rappeler cette propriété dans le corps d'algèbre deuxièmement Q une de cette relation d'ordre est totalement coordonnée et pour la troisième propriété si je prends trois nombres à racionner quelconque c'est inférieur galabé alors a plus c entre galabé plus c bien sûr on dit que la multiplication compatible avec l'addition elle est aussi compatible avec la multiplication mais elle est sous condition cette fois-ci le c qui est là doit être le galas on a la même appellation la compatibilité de la multiplication de la loi avec la loi on dit que quand on semble ordonner e vérifier la propriété de la loi supérieure si je le vois si toute partie non-bille de majorer à de 2 admettent une loi supérieure ou ça veut dire qu'elle appartient à 2 notre pardon un exemple n et z vérifier la propriété de la loi supérieure à savoir toute partie de n et de z qui sont majorées admettent on a déjà la première dans la proportion de n la deuxième dans l'exercice par contre ce cul on semble le cul une de cette relation d'or ne ne pas par contre la propriété de la loi ça veut dire que je peux construire une partie de cul une envie et majorée mais n'admettre pas de bon supérieure ça veut dire la bande supérieure n'appartient pas donc pour l'administration de la partie qu'une ou bien le propriété qu'une des simples vérités on va essayer de montrer que la bande supérieure donc du déconscient il ressemble à la bande de on a déjà eu un exemple de x au carré supérieur égal à 1 et 2 sur moins 5 donc pour montrer que l'ensemble le précédent ne profite pas de la bande supérieure la carte suivra et c'est pas alors bien sûr a une envie le 1 il appartient face à 1 c'est un rationnel et 1 au carré c'est plus moins 2 le 0 n'appartient pas le 0 il n'est pas supérieure de plus moins 0 donc le 1 appartient je peux prendre aussi 1,1 1,01 c'est un nombre donc il y a beaucoup de nombres dans A donc il y a une envie maintenant a par définition est l'effet de banque et a est majoré par 2 par 2 par 6 on prend un x au carré qui est un peu de plus de moins 2 quelconque donc 2x est un peu de plus de moins 2 mais A n'est pas de banque je peux dire que A aussi est majoré par 5 par 6 par 7 on a déjà c'est de cette opportunité comme si ça on va montrer que A n'a pas de banque de banque parce que il n'est pas de banque personnel qui est un major qui est le plus des éléments qui est le plus petit des major et c'est un ratio on est par contre on va poser par là-dessus sinon donc il va exister un M qui appartient à Q tel que M qui est le plus de A on a bien sûr M sur le plus de moins 1 car l'élément 1 vers le 0 0 1 appartient à A et M au carré différent de 2 car racine de 2 n'appartient pas car si je prends M au carré égal à 2 j'aurai 2 au carré 1 plus 2 pardon M au carré c'est 2 1 plus 2 donc c'est invisible donc on a le premier M au carré 1 plus 2 donc je vais essayer de construire un élément en fait 8 éléments qui appartiennent à cet ensemble A et cette suite dans cette suite il y a beaucoup d'éléments qui sont supplémentaires ce M et on a vous dirait de l'M de même pour le second 1 pour tout un appartement à N est droit je vais construire cet élément à ce M j'ajoute un élément mais dès que M devient très grand cet élément est très proche de M donc j'ai déjà la notion du suite donc l'égal et donc très remarquable M carré plus 1 sur 1 carré mais ce nombre-là il est intérieur égal à M carré plus 2M plus 1 sur N parce que celui-là 1 sur N carré il est 1 plus moins 1 sur N donc celui-là 1 plus moins 1 sur N je trouve et pardon il y a égalité pour N égal à 1 parce que j'écris quel que soit un appartement du point où c'est ce intérieur égal donc en choisissant un N0 parce que les résultats précédents sont vrais pour n'importe quel N appartement N3 pour N0 vérifiez cette propriété N0 supérieure simplement à 2M plus 1 sur 2 moins 1 carré qu'on a sachez que donc on a déjà montré que celui-là n'est plus égal à 100 il est 1 plus plus 1 m au carré mais ce N0 étant supérieur à ça donc c'est 700 et c'est 1 vers 4 donc je simplifie par ce nombre ou bien je multiplie par l'inverse j'obtiens m au carré plus 2 moins m au carré ça veut dire que ce nombre est inférieur strictement à 2 mais on a le petit nombre m plus 1 sur N0 appartient à 2 plus 3 parce que le m étant plus 2 donc plus alors on a trouvé un élément qui est m plus 1 sur N0 de A qui vérifie ça mais cet élément ce m plus 1 N0 puisqu'on a supposé que ce m c'est l'abord supérieur c'est l'abord supérieur donc m plus 1 sur N0 serait inférieur qu'à la fin donc c'est un majoron celui-là est donc N plus gala 1 et voilà c'est une nature pourquoi ? parce que j'aurai 1 sur N0 par temps de 17 par M et M moins M c'est 0 de 1 sur N plus gala 2 donc c'est le deuxième cas la démonstration se fait de la même manière pour tout je vais la lire vite comme si la même technique maintenant au lieu d'ajouter un A M 1 sur 1 je vais le retroncher et j'ai la supposé m au carré moins donc 1 sur N au carré moins 2M celui-là j'ai retronché c'est quand j'ai retronché ce moment donc M au carré moins 2M donc en choisissant N1 comme avant pardon tel que N1 supérieur 2M sur M au carré moins 2 on aura la supposé M moins 1 sur N1 au carré supérieur ça supérieur et supérieur c'est j'ai remplacé le N1 ou bien il est utilisé une inégalité supérieure à ce nombre dans l'autre en passant à l'inverse le reste donc et ce nombre on s'implique par des N j'aurai 2 ainsi on a construit un élément M supérieur on a construit un élément le voilà M moins 1 sur N1 et on sait que M supérieur sur moins 1 on a déjà on l'a déjà dit c'est la bonne supérieure le supérieur supérieur pardon à tous éléments de N et le N1 appartient à N1 d'où pardon ce M moins 1 sur N1 est la position stricte et M supérieur à N le N moins 1 sur N1 est la position de N et donc par contre et bien comme le M sur le supérieur de A on aura la même chose de par contre N moins 1 sur N est la majeure de A donc il existe un R donc A de réticence N moins 1 sur N1 un peu sur N un peu égal à N et bien sûr 0 un peu sur N au carré sur N au carré un peu sur N au carré on va donc montrer la position de N1 qui appartient à N2 bien sûr M moins 1 sur N1 au carré c'est l'élément qu'on a compris un peu sur N2 et M moins 1 sur N1 au carré est le supérieur sur N2 à 2 parce que on a supposé c'est l'élément sur N1 au carré du supérieur à 2 donc voilà on crâne le FADOBOR supérieur de U et alors on a ça veut dire qu'il y a des parties dont on a vu dont son envie des majeures et l'administration de BOR supérieur ça veut dire qu'il manque quelque chose à vu la chose que nous allons compléter par exemple dans la seconde partie de ce chapitre sur ce point je vais m'arrêter ou bien je m'arrête et bien vous bonne chance à la prochaine chaleur Sous-titrage Sous-titrage ST' 501